Bonjour, aujourd'hui nous allons parler marketing client ou partenaire. En marketing relationnel, il y a deux possibilités de développer votre réseau, soit par des clients, soit par des partenaires. Certaines sociétés offrent les deux possibilités, c'est-à-dire le cas de la plupart. Toutefois, il y a d'autres possibilités de développer un marketing relationnel pour des clients. Le marketing relationnel sur le mode client ressemble en tout point à l'affiliation. On propose un produit et un cadeau ou une promotion en plus. Cette solution profite surtout à la société, à la marque et un peu aux affiliés ou clients. L'idée de plus en plus répandue est d'apporter une forte valeur ajoutée à l'expérience habituelle du client en lui donnant l'impression qu'il est unique et que le produit lui correspond à lui et pas à un autre. Voici quelques exemples de grandes sociétés. Coca-Cola a produit des bouteilles comportant des prénoms. De cette manière, une proximité plus forte se crée et les ventes augmentent. Ce fora a mis en place un système de cartes de fidélité très élaboré sur trois niveaux, White, Black et Gold. En fonction du niveau atteint par les achats de produits, le client fidèle a accès à des avantages de plus en plus intéressants. Il y a aussi Vipi, la vente privée, qui est reconnue pour la qualité de son service client. Ils personnalisent les mails envoyés par la signature spécifique comme si c'était une personne. Toujours la même signature et ils envoient même des mails pour les anniversaires des clients. Et surtout, ils tiennent compte de l'avis des clients. Ça, c'est vraiment très important. Beaucoup de marques ne le font pas. Toutes ces formes de marketing relationnel ne bénéficient réellement qu'aux marques qui les mettent en place pour devancer la concurrence. Car oui, sur Internet et les médias, il faut frapper fort car la concurrence est rude. Il faut être créatif pour se démarquer. Ces stratégies ne sont pas forcément adaptées au MLM lambda, mais adaptables pour établir une relation si on a des produits à vendre. Elles peuvent aussi servir de modèle pour le marketing partenaire. Car dans le marketing relationnel, vous avez deux possibilités. La vente de produits, le plus souvent physique, et le recrutement de partenaires. Trop souvent, les personnes qui font du MLM se focalisent tout d'abord sur le produit, alors que c'est vraiment secondaire si l'on veut former une équipe de partenaires. Beaucoup de gens commencent par vendre les produits en direct, comme il est préconisé dans la plupart des sociétés de MLM, en sollicitant les connaissances. C'est une grave erreur. Mais ce qui est bien plus rémunérateur que la vente de produits, c'est la formation d'une équipe compétente, performante, en donnant à chacun tout ce qu'il va le faire réussir, sans y passer toutes ses journées. Ce n'est pas en sollicitant vos connaissances et en leur disant « faites comme moi » sans leur proposer une aide efficace et une structure que vous réussirez à former une équipe de partenaires. Non, ça n'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez penser partenaire et non filleule. Et pour qu'ils deviennent des partenaires, il est indispensable de leur donner les moyens de réussir, sinon vous perdez votre temps et de l'argent et leur temps aussi. En plus, votre réputation n'est pas forcément extrêmement bonne dans ces cas-là. Il faut que le système que vous proposez soit duplicable, simple, à mettre en place et partager les bonnes stratégies. Vous aurez alors 20% du travail qui sera fait. Vous n'aurez plus qu'à partager à votre tour là où il faut. Les stratégies pour établir des relations avec des personnes intéressées sont sans aucun doute ce qu'il y a de plus important. C'est pourquoi je vous propose une solution clé en main. Un entonement de recrutement avec vidéo, campagne d'email, etc. Les scripts des vidéos et d'email à customiser. Une formation pas à pas pour reproduire le système en quelques clics. Une formation pour élaborer une stratégie gagnante de recrutement. Un accompagnement personnalisé. Une société qui propose des produits utilisés tous les jours par 95% de la population. Malgré tout, je reste sur mes positions. La vente des produits aussi bon soit-il n'est pas la priorité. Vous devez constituer une équipe de partenaires pour avoir des résultats à la hauteur de vos ambitions. Aidez-leur. Je vous propose un système qui a fait ses preuves simples à mettre en place et à répliquer en quelques clics. Ma devise pour mon équipe est d'informer, conseiller, éduquer, accompagner et s'amuser. Il faut bien s'amuser un peu sinon la vie est bien triste. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien. On se retrouve très vite.